On rejoint notre correspondant Anjamena, Mamadou Jimtebay, bonjour. Est-ce que des éléments ont filtré sur cette réunion hier entre Mahamat Idriss Déby, le général Chiani et Mohamed Bazoum ? Bonjour, alors pour le rien à filtrer de façon officielle, mais des échanges qu'on a eus en ordre avec le cercle rapproché des présidents, il se veut très, disons, confiant dans la suite. Il faut rappeler que c'est une première, depuis le début de la crise, que quelqu'un ait pu faire le déplacement et rencontrer les différents partis présidents. Le président Mahamat a pu faire un pont en créant ses premiers échanges, où il a, lors de son déplacement, rencontré l'encore du moment, le général Chiani, le président Bazoum et l'ancien président nigérien, Mohamed Boujid Soufou. Alors, le président Mahamat a tweeté hier, il a qualifié ses échanges dans une approche fraternelle qui vise à explorer toutes les pistes, afin de trouver une usine pacifique à l'accès qui se s'effout. De ce qu'on sait, c'est que dès son arrivée, il a été reçu par le général Modi, puis ensuite par le président actuel, c'est-à-dire l'encore du pays Chiani. Leur échange, on dirait, autour de deux heures de ce que j'ai appris, des sources très, très proches du cercle présidentiel. Ensuite, il a vu le président Bazoum, il y a eu une échange d'environ une heure, une heure et demie, et pour finir, avec le président Issoufou. Après quoi, il est encore revenu voir Chiani, avant de prendre son avion pour Abuja, où il a rencontré le président nigérien, qui d'ailleurs est celui qu'il a invité à prendre part au sommet de CEDEAO. Pour rappel, le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, mais il est pays observateur. Et donc, c'est au but de cette proximité avec l'Ingère, dont le cadre partage à plus de 1 000 kilomètres de frontières, qui a été invité le président Mamet. Mais justement, pourquoi est-ce que le Tchad, qui, comme vous l'avez rappelé, n'est pas membre de la CEDEAO, est en charge de cette médiation ? Alors, de ce que j'ai appris, en fait, ce n'est pas une médiation en tant que telle, dans le sens où on ne lui a pas donné un mandat. Alors, lorsque le président Mamet a rencontré le président nigérien et Tenebu, en fait, ça s'est fait en aparté, puisque le président Mamet n'a pas pris part à la première de la CEDEAO. Donc, c'est en aparté et les échanges qu'il y a eus, il a été décidé. En fait, le président Mamet s'est porté volontaire de créer le pont, d'aller vers les différentes parties prenantes. Pour rappel, vous savez que, par exemple, le président Talon a essayé plusieurs fois d'aller au Niger. Ça n'a pas été possible. On nous a fait savoir même que son avion a fait le tour autour du ciel nigérin sans avoir l'autorisation. Et lorsque le président Mamet, à la suite de son échange avec Tenebu, a passé un coup de fil à plusieurs personnes, et ils ont donné leur accord pour qu'ils viennent. Alors, pourquoi ? Parce que le cas de le Niger, c'est une histoire très, très entrapasée. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1000 kilomètres des frontières. C'est des peuples qui sont des parts et d'autres. Une histoire très, très séculaire. Le Tchad et le Niger sont membres de la CBT, qui est le commission du bassin du lac Tchad, ou de l'Aben, qui est l'autorité du bassin du Niger. Et ils sont ensemble dans une force mixte qui lutte contre le Boko Haram et tout le djihadisme dans la région. Donc, c'est vraiment très entrepoisé. Et puis, ce sont des frères d'âme, le président Mamet a servi un peu là-bas avec des gens du Niger. Donc, il connaît un peu tout le monde, et ça a facilité un peu la connexion. Et je pense même que les autorités de la CEDAO se sont basées plus sur ces atouts-là pour s'impliquer dans cette gestion. Et ce qu'on peut retenir là, c'est que vraiment, il a pu créer le premier pont, et que la seule personne qui a tout à l'heure, à toutes les garçons, a pris leur intelligence. Et il va continuer à suivre la suite. Ses proches me disent que même à N'Djamena, parce qu'il est rentré hier tard dans la soirée, qu'il continue à parler avec des différentes parties prenantes, et qu'il suit l'affaire de très près. Et apparemment, ça a été un acteur, et ça se comprend, parce que vous voyez actuellement le tchat au cœur d'un foyer ardent, parce qu'on a la RCA en bas, on a le Soudan qui ne va pas, avec ce tapis de l'UG, on a la Libye qui ne va pas. Et donc, si ça éclate à N'Djamena, je pense que ça ne sera pas du tout bon pour nous. Et cela peut être une des raisons pour lesquelles il s'implique, et même la CEDAO a compris ses enjeux pour le pousser à aller vers l'avant. Merci Mamadou Djintabai pour toutes ces précisions.